On va maintenant s'intéresser au condensateur et tout d'abord une généralité, comment construire un condensateur ? On va définir la notion d'influence. Prenons un conducteur chargé, par exemple positivement, que l'on approche d'un autre conducteur qui est au départ neutre. Et bien comme le premier conducteur est chargé positivement, il va créer un champ électrique au niveau du conducteur qui est neutre. Les charges du conducteur neutre vont donc se déplacer, les charges négatives vont être attirées et les charges positives vont être repoussées. On dit alors qu'on a chargé le conducteur neutre par influence. Cette influence étant partielle. Et bien pour construire un condensateur, il faut que l'influence soit totale et pour cela, il faut qu'un conducteur entoure l'autre. On montre alors que les surfaces qui se font face portent des charges opposées. Ainsi voici la définition d'un condensateur. Un condensateur est un ensemble de deux conducteurs à l'équilibre électrostatique sous influence totale. On les appelle armatures du condensateur. Elles portent les charges moins Q et plus Q. On va s'intéresser ici au condensateur plan. Le condensateur est plan lorsque les armatures sont des conducteurs plan suffisamment rapprochés pour les considérer sous influence totale. A ce moment là, les plans portent des densités surfaciques de charges opposées, sigma et moins sigma. On va pouvoir calculer le champ électrostatique créé par un condensateur plan entre l'espace interarmature. Si on regarde le schéma de droite, on a ici deux plans qui sont chargés. Un chargé moins sigma, l'autre chargé plus sigma. Et on a les différents champs électriques créés par ces plans que l'on peut considérer infinis si on est proche du condensateur. Si par exemple, l'espace interarmature est petit. Donc nous voyons que le plan chargé plus sigma va créer les champs E plus sigma. Et l'armature négative chargée moins sigma va créer les champs E moins sigma. On voit que les champs E plus sigma s'échappent de la plaque chargée positivement. Et les champs E moins sigma sont attirés vers la plaque chargée négativement. Rappelons les expressions mathématiques de ces différents champs. Pour la plaque chargée plus sigma, on a affaire à un plan infini. Donc on va avoir E de plus sigma qui va être égal à sigma sur 2Y0, un plan infini chargé, UZ. Ceci est valable pour le champ qui est ici et le champ qui est ici. Et on a bien des champs qui sont dirigés suivant le vecteur UZ. Et pour le champ du dessous, on voit bien que le champ est opposé au vecteur UZ. On va donc avoir un champ qui vaut E de plus sigma égale à moins sigma sur 2Y0, UZ. Et on peut noter ce champ prime, par exemple. En ce qui concerne le plan chargé moins sigma, on va avoir ici un champ qui est dirigé suivant moins le vecteur UZ. Et ici, des champs dirigés suivant le vecteur plus UZ. On va écrire ça de la manière suivante. E de moins sigma va être égal à moins sigma sur 2Y0, UZ. Ça, c'est valable pour le champ qui est ici. Et pour l'autre champ, on va avoir E de moins sigma qui va valoir moins moins sigma sur 2Y0, UZ. Et donc, on va pouvoir appeler ce champ prime. Et il est ici. Intéressons-nous maintenant à la somme des champs dans chacun des espaces. On voit qu'au-dessus de la plaque plus sigma, les champs étant opposés, nous allons avoir un vecteur nul. En dessous de la plaque plus sigma, on a des champs également opposés. Donc, ceci va être nul. Et à l'intérieur du condensateur, on a un champ qui vaut sigma sur 2Y0 plus sigma sur 2Y0. Et donc, un champ global qui vaut E égale sigma sur Y0 fois le vecteur UZ. Notons que ce champ électrique est indépendant de la coordonnée Z, ce qui signifie qu'il est uniforme à l'intérieur de l'espace interarmature du condensateur. Donc, uniforme, c'est-à-dire qu'il a le même sens, le même direction et la même norme dans tout l'espace interarmature. On va maintenant établir la capacité du condensateur plan. Et pour cela, nous allons utiliser la tension électrique entre les deux plaques du condensateur. Nous allons donc tout d'abord utiliser la fameuse relation E scalaire DL qui vaut la différence de potentiel entre l'armature A et l'armature B et qui vaut exactement la tension électrique UAB. Mais on sait que le champ est uniforme, puisque nous avons vu précédemment que c'était une des caractéristiques principales du champ dans l'espace interarmature d'un condensateur plan. Et bien, on peut écrire que E scalaire AB va être égal à UAB. On a donc sorti ici le champ électrique de l'intégrale. Mais si on dessine le champ électrique au niveau du schéma de gauche, et bien, on sait que le champ électrique est dirigé de l'armature positive vers l'armature négative et le vecteur AB est également dans le même sens. Donc, cette relation va pouvoir s'écrire E fois E, petit e, étant l'espace, par exemple, interarmature, l'épaisseur du condensateur, qui va être égal à UAB. Et comme on sait que E vaut sigma sur abscène zéro, et bien, on a la tension qui vaut sigma E sur abscène zéro. Enfin, on peut faire intervenir la charge des armatures du condensateur, puisqu'on sait que Q est égal à sigma S. Et on connaît également la relation entre charge, capacité et tension électrique, qui s'écrit Q égale C fois UAB. Et bien, combinons ces différentes relations. On va écrire que ça fait QE sur S epsilon zéro, d'un côté, qui va être égal à Q sur C. Et finalement, on va pouvoir écrire que C va valoir epsilon zéro S sur E. La capacité d'un condensateur plan dépend uniquement de la surface des armatures et de l'épaisseur entre ces armatures. Quel matériau faut-il choisir pour mettre dans l'espace interarmature ? On a supposé précédemment que c'était le vide, mais il est plus intéressant de mettre un autre matériau dans l'espace interarmature. En effet, le champ électrique à l'intérieur d'un condensateur plan va être situé entre plus sigma et moins sigma, et va régner dans tout l'espace interarmature. Si on choisit de mettre un matériau qui s'appelle matériau d'électrique à l'intérieur du condensateur, et bien ce matériau a la capacité de se polariser. C'est-à-dire que ces charges vont se dissocier. Les charges négatives vont subir une force de coulomb dirigée vers la gauche, donc vont se diriger à gauche des petites cellules du matériau d'électrique. Les charges positives, elles, vont subir une force de coulomb dirigée vers la droite, et donc on va avoir une répartition dans les éléments du matériau, comme ceci. Et bien on voit qu'il y a dissociation de charges, et tous ces éléments de matériau vont créer des petits champs électriques dirigés comme ceci, du plus vers le moins. La somme de ces champs électriques va venir modifier le champ électrique à l'intérieur du condensateur, et donc va faire en sorte que le champ à l'intérieur du condensateur diminue. On a vu les expressions précédentes qui sont ici, c'est-à-dire que le champ électrique est proportionnel à la tension, et donc si le champ électrique diminue, alors la tension entre les plaques du condensateur diminue, et comme on est à charge constante, si la tension diminue, ça veut dire que la capacité doit augmenter. Donc mettre un matériau diélectrique à l'intérieur du condensateur permet d'augmenter la capacité du condensateur à charge constante. Il nous reste à décrire quelle est l'énergie potentielle électrostatique d'un condensateur, et on va se baser sur la forme que l'on avait vue pour un conducteur en équilibre électrostatique. On a exactement la même expression, sous la forme EP égale 1,5 de Q fois UAB, ou alors 1,5 de C UAB au carré, ou enfin 1,5 de Q2 sur C. Dans ces expressions, Q est la charge de la plaque chargée positivement, UAB est la tension entre les deux plaques du condensateur, et donc c'est la capacité du condensateur. Sous-titrage Société Radio-Canada